Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du dernier effet de chez Baby Audio, Combat Kid. C'est un effet de délai avec pas mal de paramètres et vraiment très intéressant à travailler. Le VST, Combat Kid, vous allez pouvoir le trouver directement sur le site de Baby Audio. Donc c'est www.babyaudio.io Cet éditeur, je vous en ai déjà parlé, puisque c'est le même éditeur qui a fait iHeart New York, le VST de compression parallèle. Ils ont fait aussi Super VHS, le VST qui va vous permettre de donner un grain lo-fi à vos différentes pistes. On peut trouver aussi le VST directement sur le shop de boutique plugin au prix de 27,82€ pour ceux qui ont un compte. Donc c'est vraiment un excellent délai. Il y a pas mal de paramètres et vraiment des choses très intéressantes à faire avec. Donc on va aller voir ça directement dans les zones. Donc là, on se retrouve dans les zones sur un projet que j'avais déjà mis en écoute sur YouTube dans la playlist que du beatmaking, où j'ai utilisé différentes instances de Combat Kid pour pouvoir ajouter du délai à certains instruments, plus d'autres VST du développeur. On va s'écouter ça de suite. Sous-titrage ST' 501 Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis un des Combat Kid qui va être directement en insert sur la table de mixage. Ce qui fait que lorsqu'on va être au niveau des FX ici, je vais pouvoir affecter le Combat Kid aux pistes qui m'intéressent directement. Donc là, je l'ai mis sur ma Rise et sur un de mes FX. Et ensuite, je l'ai posé directement en insert sur une piste par rapport à mon synthétiseur BIT ici. Voilà. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Alors la première chose à voir, c'est que quand on part de la gauche ici, on va pouvoir choisir deux couleurs par rapport au Combat Kid. Une plus claire et une plus foncée. Ensuite, on va aussi pouvoir déterminer directement de l'autre côté, deux tailles par rapport au VST. Donc ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité de ce qu'on fait. Ensuite, le VST va se décomposer en cinq sections. Donc une, deux, trois, quatre, et au milieu, la cinquième. Donc là, on va avoir la partie Presets. Pour pouvoir charger des Presets, il vous suffira de cliquer directement ici pour les charger. Donc il y a pas mal de Presets qui ont été créés par l'éditeur. Vous allez pouvoir sauvegarder vos propres Presets en appuyant de ce côté-là et vous sauvegarder vos réglages. Ensuite, si on prend la première partie en partant de la gauche, on va avoir le Shaper. Alors le Shaper, ça va tout simplement nous permettre de sculpter le son. Donc on va avoir un Low Cut, un High Cut, un bouton pour l'attaque, un bouton pour le Sustain. De l'autre côté, on va avoir ce qu'ils appellent le Flavor. Donc on va pouvoir rajouter de la saturation à bande grâce au bouton Tape. Donc ici, on va avoir un effet de Phaseur et le bouton Source. C'est ce qui va nous permettre de rajouter de la Reverse. Juste en dessous, on va avoir la partie Output qui va nous permettre de gérer le Ducking. Donc le Ducking, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une fois que l'effet passe à l'intérieur du VST, en fait, on va avoir l'écho ou la répétition du son, donc du Délai. Et ça va gérer le volume sonore de la répétition, en plus ou moins fort, suivant le réglage. Ensuite, on va avoir un bouton Dry Out et un bouton Wet Out pour pouvoir doser le son original du son mixé. Au milieu, ça va être tout ce qui est réglage par rapport au Délai. Donc on a un gros bouton Time, on va pouvoir soit mettre en triplette, en fonction de la grille, ou en Free. Et là, on va être en millisecondes. Après, on va avoir le bouton Feedback, donc pour gérer sur combien de temps, en fait, ou sur quelle période le délai va se répéter. Et enfin, au milieu, on a un bouton Ping-Pong qui va permettre au Délai de passer d'une oreille à l'autre dans votre casque. Ici, on va avoir la partie stéréo et on va pouvoir jouer sur l'image stéréo grâce au Wider et au Reacher. Et enfin, ici, on va avoir un bouton Pan pour jouer sur l'image droite-gauche. Ça, ça va nous permettre d'agrandir ou de rétrécir la largeur de l'image stéréo, ainsi que, entre guillemets, la profondeur. Et bien sûr, on a un switch pour pouvoir créer un délai mono. Donc c'est vraiment bien pensé. Le VST a un grain qui sonne réellement analogique. Il est de très bonne qualité et très, très facile à régler. Donc si on écoute mon synthétiseur ici, mon BIT, j'ai utilisé un preset qui va me donner en quelque sorte des petites bells. Et là, on a avec l'effet. Sous-titrage ST' 501 Donc après, si je mets par exemple mon high cut et mon low cut à zéro. Ça va me permettre de gérer l'écho, enfin, le low cut et le high cut sur l'écho pour pouvoir soit jouer avec les graves, soit jouer avec les aigus du son. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on entend que l'écho. Là, j'ai coupé la partie retour d'effet. Donc on n'a que le son d'origine. Et maintenant, je fais rajouter l'écho. Sous-titrage ST' 501 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 Donc l'effet est vraiment très bien fait, très fin, c'est subtil. Les réglages sont vraiment très précis et il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc c'est un excellent petit multi-effet que vous allez pouvoir retrouver en prix de lancement directement sur le site de Boutique Plugin Pour ceux qui ont un compte, comme je l'avais dit, à 27,82 euros. Ensuite, pour ceux qui veulent aller directement sur le site de Baby Audio, vous allez le trouver au prix de 29 dollars. Donc rapporté en euros, ça va faire le même prix que sur Boutique Plugin. Donc c'est vraiment un très bon éditeur. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Baby Audio vous aura plu. Et si vous cherchez un délai avec de très bonnes possibilités de réglages et vraiment un rendu très pointu, pensez à Comeback Kid avec un prix relativement raisonnable, une qualité sonore impeccable. Donc laissez-moi dans les commentaires si ce type de VST vous intéresse. Ce que vous pensez de cette nouvelle marque Baby Audio qui nous sort vraiment des plugins d'excellente qualité. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description. Je vais mettre aussi dans la description le lien du site de Baby Audio. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !